Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de Sketchup Diffusion. Sketchup Diffusion, c'est quoi ? Eh bien, c'est une extension gratuite pour Sketchup qui est générée par une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui va vous proposer, à partir d'une maquette 3D Sketchup, eh bien, du photoréalisme, des illustrations, du croquis, bref, on va voir ça dans cette vidéo. Alors, si Sketchup Diffusion vous intéresse, sachez qu'à la fin de cette vidéo, je vous présenterai ma formation complète sur Sketchup Diffusion. Donc, allez, on commence maintenant et restez bien jusqu'à la fin. Sketchup Diffusion se présente sous forme de barre d'outils. Vous voyez, très simple, quand vous cliquez dessus, vous avez l'interface de diffusion avec pas mal de modules. Alors, avant de commencer à vous expliquer tout ça, comment vous allez pouvoir télécharger Sketchup Diffusion ? Eh bien, très simple, vous allez dans l'extension, vous allez dans Extensions Warehouse et là, soit sur la page d'accueil avec les premières extensions, vous allez le trouver ici. Sinon, vous tapez ici, Sketchup Diffusion. Vous cliquez dessus et on va pouvoir l'installer. Voilà, vous cliquez sur Installer et cette extension va s'installer correctement. Vous mettez oui. Alors, il faut juste savoir que la version marche sur la 2021, 2022, 2023 et marche aussi bien sur Windows que sur Mac. Alors, une fois l'extension installée sur votre ordi, très simple. Vous cliquez sur le bouton et là, vous avez l'interface de diffusion qui, ma foi, est très simpliste. On n'a pas grand-chose. Là, vous avez une zone de texte, ce qu'on appelle le prompt. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dialoguer avec l'IA, de lui dire voilà, je veux une image avec telle ou telle tag, des mots-clés. Voilà. Et l'IA va analyser tout ça. Ici, vous avez la possibilité déjà d'orienter le style graphique de votre image de rendu. Donc là, vous pouvez garder aucun style. À ce moment-là, il faudra rentrer des mots-clés pour aider un petit peu le moteur de rendu. Là, vous avez du rendu photo-réalisme en extérieur. Ici, en intérieur pour les designers d'espace, par exemple. Ici, vous avez un rendu aérien très intéressant pour les gens qui font de l'urbanisme, des maquettes, par exemple, de parcs, même pour les architectes, pour avoir une vue vraiment aérienne. Ici, du croquis au noir et blanc, de l'aquarelle, de l'illustration. Là, vous avez plutôt du blanc arctique. C'est-à-dire que ça va vous faire une maquette un peu d'argile avec occlusion ambiante, un peu comme une maquette d'architecte blanche. Et là, vous avez le modèle physique. Donc, en fait, vous pouvez transformer n'importe quelle maquette de 3D en une maquette en bois. Ensuite, là, vous avez ici le lab et puis en savoir plus et commentaires. On va commencer une petite démo. Alors, pour commencer, je vais juste utiliser le personnage principal de SketchUp pour vous montrer le principe de diffusion. Et puis, je modéliserai une petite scène rapide et on verra également l'application des filtres de rendu photo-réaliste dans SketchUp Diffusion. Alors, ici, je vais faire très, très simple. Vous voyez, j'ai mon personnage principal, Easeur. Je vais zoomer un petit peu comme ça. Là, je vais tout de suite choisir un environnement. Donc, ça peut être extérieur. Tiens, je vais prendre intérieur. Voilà, intérieur photo-réaliste. Là, on a des paramètres. Alors, ces paramètres sont intéressants puisque vous allez pouvoir respecter la géométrie du modèle ou non. C'est-à-dire que vous laissez, si vous ne mettez pas ici à fond, vous laissez bien SketchUp Diffusion se débrouiller, déformer peut-être un peu les lignes ou autre, par rapport à la géométrie de base. Ici, influence de la consigne. Si je mets à 100%, enfin, c'est 12, si je mettais à 12, eh bien, SketchUp Diffusion va prendre en compte tous les termes. Et donc, il va se tenir vraiment au prompt que vous lui avez donné ou qui est déjà pré-programmé dans les styles, par exemple, comme intérieur photo-réaliste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, on va faire générer. Ici, j'actualise quand même ma vue, voilà, pour que ce soit bien en phase avec ce que j'ai à l'écran et on clique sur Générer. Donc, une petite phrase, les robots s'activent. Là, il va commencer à calculer ma photo. Alors, peu importe si vous avez une très bonne machine, je pense que les calculs se font directement en ligne. Voilà, se font sur un serveur, puisque après, vous allez voir, il y a une petite phrase qui vous dit « Téléchargement des images ». Voilà. Donc, si vous n'allez pas tout en bas ici de la fenêtre, vous ne verrez pas vos images. Et ici, voilà, on a les images. Donc, on va cliquer ici sur la première proposition. Trois propositions, une proposition, deux propositions et trois propositions. Donc, l'IA, lui, choisit complètement. Vous lui avez dit, vous lui faites confiance. Vous lui dites « Voilà, je veux une photo en rendu intérieur ». Donc, lui, il va choisir l'éclairage, il va choisir le type de mur, les vêtements. Enfin, bref, c'est complètement aléatoire. Donc, c'est hyper intéressant en termes de réflexion en amont dans un projet, par exemple. Donc, je vais choisir, par exemple, tiens, on va prendre cette image-là. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça respecte bien la pose de mon personnage avec les ombres. Et puis, alors, soit je regarde directement en mettant en plein écran ici la fenêtre diffusion, et vous avez donc le résultat. Alors, c'est une IA. Donc, il y a, que ce soit, vous devez peut-être, vous connaissez peut-être ou pas. Il reste, par rapport au visage, par exemple, c'est assez bâclé. Donc, voilà, la main, je ne vous dis pas, c'est assez moche. Mais en revanche, tout ce qui est architectural, c'est très, très bien respecté. Donc, voilà. Donc, je peux choisir n'importe quelle version. Je peux, si je veux enregistrer ma photo, simple, vous cliquez sur enregistrer. Et là, vous allez pouvoir enregistrer votre image sur votre bureau ou dans un dossier. Ou alors, ajouter une scène. Et ça, c'est hyper intéressant. Regardez, quand on clique sur ajouter une scène, le rendu vient directement dans SketchUp. Donc, plutôt cool. Donc, vous dézoomez, vous voyez, vous avez votre rendu dans SketchUp. Si vous faites un clic droit sur la scène, ici, vous faites supprimer. Oui. Et vous revenez à zéro. Et ici, je reviens à zéro. Donc, je vais faire une petite maquette vraiment très rapide. Alors ici, vous avez le choix de garder les petites vignettes. Vous pouvez également, eh bien, quitter diffusion, relancer diffusion. Voilà. Et dans ce cas, ça purge tous les résultats que vous avez ici. Voilà. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance. On aurait pu garder les résultats. Mais bon, si vous voulez avoir une fenêtre vierge et partir sur un autre projet, ça peut être sympa. Donc ici, eh bien, tiens, on va faire mes diffusions. Je vais dessiner avec un grand rectangle. Alors, ce qui est cool, c'est que je vais garder le même personnage principal. Donc, si vous avez SketchUp 2023, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Je vais dessiner un grand rectangle autour de mon personnage, comme ceci. Je vais faire un S échelle pour agrandir un peu la zone. Voilà. Et puis, devant mon personnage, je vais dessiner un grand rectangle que je vais monter comme ça. J'appuie sur CTRL sur PC, ALT sur Mac. On va déborder comme ceci. Donc là, je voudrais faire un petit magasin de vêtements rapide. Là, on va faire une caisse. Voilà. Un pouce étiré. Là, un CTRL. Et là, on va prendre cette ligne. M. Clique. Flèche du bas. Hop. Flèche du haut. Et on descend. Avec la gomme, on enlève tout ça. Voilà. Là, je vais dessiner un mur. Donc, je pars avec mon R. Ici, poussé tiré. On va faire le mur de gauche de mon magasin. CTRL. À l'intérieur, on vient tirer jusqu'au bout. On va peut-être remonter un petit peu les murs pour que ce soit plus haut. Voilà. Dans le coin, on va faire une cabine d'essayage. Poussé tiré. Un R pour faire la porte. On va renfoncer un peu le rectangle. Super. Et derrière, on va faire des tablettes. Donc là, je vais triple cliquer sur ma face. 1, 2, 3. Clique droit. Créer un groupe. Pour que ça se désolidarise un petit peu du reste. Et puis là, on va dessiner une tablette. Poussé tiré. Clique droit. Créer un groupe. Là, je vais dessiner des objets sur ma tablette. Puisque c'est un magasin de vêtements. Et puis, on va faire des espèces de petites piles comme ça. Voilà. Comme si c'était des piles de vêtements. Donc ça, ça peut être très pratique pour les gens qui font de l'agencement de magasin. Voilà. Et ça, je vais créer en composant. Et on va le copier plusieurs fois. Voilà. Ici. Là. Voilà. On va peut-être descendre un peu tout ça. On redescend. Un S pour l'échelle. On va grandir un peu mon tablette. M et contrôle. Et voilà. Et ça sera déjà très, très bien. Ok. Donc là, on est pas mal. Je vais re-rentrer à l'intérieur de mon groupe. Je vais déplacer mon comptoir ici. Mon personnage un peu sur la droite. Et on va fixer la caméra à peu près à ce niveau-là. Alors, très important, on va créer une scène pour figer l'emplacement de la caméra. Et puis, on lance diffusion. Donc, on ouvre diffusion. C'est parti. Ici, on va mettre rendu intérieur. Alors, pas besoin de faire de plafond. Il va faire le plafond normalement automatiquement. Et là, je vais écrire ce qu'on appelle un prompt. Je vais y arriver. Où je vais expliquer que j'ai une vendeuse. Vendeuse, virgule, magasin de vêtements. Pas la peine de mettre des accents. Alors, vous pouvez essayer en français. Vous pouvez traduire aussi en anglais. J'ai remarqué, des fois, c'était peut-être plus pertinent en anglais. Et puis, on y va dans le paramètre. Moi, je vais demander à ce qu'il respecte toute la géométrie et toutes mes consignes et en génère. Et voilà. Donc, il m'a généré trois propositions. Alors, c'est complètement unique. Chaque proposition est unique. Donc, forcément, vous, vous allez avoir des propositions qui n'auront rien à voir, qui seront complètement différentes. Et là, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant parce que, vous voyez, le prompt m'a permis d'avoir déjà, vous voyez, des tablettes avec ce qui ressemble à des vêtements. On va faire, tiens, on va faire ajouter une scène. On va reprendre la scène 1. On va rester dans l'axe. On va cliquer sur ajouter une scène. Et regardez, c'est juste incroyable. Là, c'est fou. Bon, alors, la cabine, on pourrait aussi reprendre des textures et puis repeindre avec. Mais regardez, c'est dingue. En fait, en quelques secondes, j'ai un concept. Alors, je ne vais pas forcément reprendre les mêmes textures. C'est là où il faut faire attention. C'est vraiment, ça permet dans l'immédiat d'avoir déjà une idée qui est hyper intéressante. Donc, voilà. Donc, à partir de là, je peux revenir sur ma scène 1. Donc, retrouver mon personnage original. Là, je peux rafraîchir, par exemple, ma vue. Et puis, aller chercher un autre style. Par exemple, si je veux croquis noir et blanc, aquarelle, modèle à l'argile ou illustration. Donc, ça, vous allez pouvoir l'essayer aussi de votre côté. Vous allez voir que c'est incroyable toutes les possibilités qu'il y a dans cette extension gratuite SketchUp Diffusion. Voilà, la démo de SketchUp Diffusion est terminée pour aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, eh bien, si vous voulez vous former à SketchUp Diffusion de façon plus approfondie, eh bien, voilà la formation. Elle est en précommande. Elle sort officiellement le 19 décembre 2023. Mais dans la description, vous aurez un lien pour la précommander. En plus, vous avez un prix préférentiel jusqu'au 19 décembre de 48 euros. Voilà, je suis très content de vous avoir montré ce super produit. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver dans cette formation complète. J'ai plein de trucs à vous montrer, notamment, eh bien, sur du design de produits. On peut même dessiner dans SketchUp et puis faire des rendus incroyables. Donc, c'est dans cette formation. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir les dernières nouveautés. Likez cette vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures avec SketchUp. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501